Tchiskedi a une fois de plus qualifié Kagame de dictateur voleur à Bruxelles en Belgique. Des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer ce dictateur Paul Kagame. Nous nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Dans un retournement spectaculaire, le président Félix Tchiskedi n'a pas mâché ses mots lors d'une réunion à Bruxelles en Belgique où il a qualifié le président rwandais Paul Kagame de dictateur. Cette déclaration audacieuse est intervenue après la rencontre de Tchiskedi avec le premier ministre belge Alexander de Croux qui a saisi l'occasion de rappeler à l'Union européenne les implications de s'engager dans des accords avec Kagame. Le président Tchiskedi a fait une analogie percutante, assimilant tout accord avec Kagame à conclure une entente avec un voleur qui prend illégalement des biens à un voisin. L'implication est claire. Faire affaire avec Kagame revient à s'associer à quelqu'un qui a un historique de prédation sans égard pour les normes internationales ou les principes éthiques. La comparaison souligne les préoccupations de Tchiskedi quant au style de leadership de Kagame et aux répercussions potentielles de s'aligner avec lui sur les fronts diplomatiques et économiques. En utilisant un langage aussi fort, Tchiskedi vise à mettre en lumière le dilemme éthique de conclure des accords avec des dirigeants accusés de pratiques autoritaires. De plus, le président congolais a discuté de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, avec son Altesse Philippe, roi des Belges. Au cours de cet échange, le roi Philippe a exprimé une solidarité renouvelée envers le peuple congolais, reconnaissant les défis auxquels il fait face dans une région volatile. La critique franche de Kagame par Tchiskedi sur la scène internationale marque un changement dans la dynamique diplomatique, remettant en question l'approche conventionnelle du maintien d'un décorum diplomatique. La déclaration du président appelle la communauté internationale à réévaluer ses engagements avec des dirigeants qui ne seraient pas en phase avec les principes démocratiques. À mesure que le paysage diplomatique évolue, les remarques franches de Tchiskedi à Bruxelles soulignent l'importance de donner la priorité aux considérations éthiques dans les relations internationales. La position audacieuse du président congolais alimentera probablement les discussions sur le rôle de la morale et de la responsabilité dans les relations diplomatiques, en particulier dans des régions confrontées à des défis sécuritaires persistants. On en sait un peu plus maintenant sur le contenu du tête-à-tête de ce mercredi à Bruxelles entre le président Félix Tchiskedi et les premiers ministres belges Alexandre Décroux. Ils ont parlé de la guerre d'agression de l'Est, de la RDC et de la position de la Belgique sur l'accord signé entre le Rwanda et l'Union Européenne concernant l'exploitation de minéraux. Reportage. C'est la première visite officielle hors d'Afrique du deuxième mandat du président Félix Tchiskedi et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête de ce mercredi 28 février, en début de matinée, entre le président Félix Tchiskedi et le premier ministre belge Alexandre Décroux. Mais ce qui a retenu l'attention de la presse venue nombreuse à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, mais aussi le besoin de clarification de l'Union Européenne, car la Belgique exerce pour six mois la présidence tournante du Conseil Européen. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Tchadiane. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente, parce qu'elle va même dans le sens de dire qu'on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le Président Tshisekedi va rencontrer au Palais-Royal de Bruxelles Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du Président congolais Félix Anton Tshisekedi Tchilombo se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février avec d'autres activités annoncées sur place. Bonsoir et bienvenue à ce 20h à la Une. Le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais. La pleine implication de la communauté internationale pour le retour de la paix en RDC. Voilà entre autres recommandations du gouvernement national lors de la réunion avec le groupe international de contact, réunion présidée par le patron de la diplomatie congolaise. Et puis, guerre de l'Est du pays, il y a aussi ce cri d'alarme de l'ambassadeur de la Croix-Rouge, Afrique RDC, qui en appelle à un lent de solidarité envers les enfants de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et notez également que l'agence de coordination des pilotages et de suivi des conventions entre la RDC et ce partenaire privé a dans ses prérogatives la gestion du nouveau contrat sino-congolais chiffré à 7 milliards de dollars américains. Dans une audience, le directeur général Frébi Yodi Chimbo a mis à contribution la société civile. Voilà pour les titres. Il a répondu à l'invitation de son homologue angolais, Jean Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, était hier à Luanda. Une réunion bilatérale RDC Angola à la suite du sommet, du mini-sommet tenu à Addis Abeba sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Kibambe So Moïsa. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, relancée au cours des mini-sommets de chef d'État africain à marge du 37e sommet de l'Union africaine. A l'invitation de son homologue angolais, Joao Loancho, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'Est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Loancho accueille son homologue Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de 3 heures à l'issue desquelles le ministre des Relations extérieures, T.T. Antonio, a fait ce bref compte rendu. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à l'Owanda, à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi-Chilombo pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de faire le pass suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'Est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé de préalable pour cette rencontre ? Je n'ai pas en détail et je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc je n'ai pas dans le détail. Merci. A l'Angola donc d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre Angolais, T.T. Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, exprimée au ministre Somedadis Abeba, se résume en ce point le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'Est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères Christophe Lutondoula, son collègue chargé de la défense nationale Jean-Pierre Bemba, du ministre d'Etat Mboussanya Mouissi et du haut représentant du CHO de l'État Serge Tchibango. Le processus de Luanda ne devra souffrir d'aucune restriction. Le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais. Autant de recommandations formulées par le gouvernement de la RDC au cours de la réunion présidée hier par le patron de la diplomatie congolaise. Autour de la table, le groupe international de contacts et quelques membres du gouvernement. Le point avec Doris Mozo. Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on pille les richesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutondoula Palapé Napala a clôturé cette réunion de plus de deux heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne appelée groupe de contacts international venu à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de cette éducation, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter, avoir votre lecture des choses pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous appeler. Une occasion pour l'RDC représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutondoula Palapé Napala, de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, le ministre de la coopération régionale Antipas Mbou Zanyamusi et le haut représentant du chef de l'État Serge Chibangou de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne, nous, à RDC, parfois, qu'on voit qu'on revient sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé à la situation de la RDC. Donc, nous n'allons pas beaucoup nous étendre sur les faits, même les questions que vous posez. Les réponses sont là. Vous le savez. Pour une solution définitive, la République démocratique du Congo est intransigeante. Elle rappelle la nécessité de voir la communauté internationale jouer un rôle plus actif pour le retour au processus de Luanda, le retrait de troupes du Rwanda de Kagame et de terre congolaise travaillées pour le retour de Congolais dans leur pays, trouver des mécanismes de bonne fin et de mise en œuvre de ce processus. Et puis, ce cri d'alarme de l'ambassadeur de la Croix-Rouge Afrique RDC et vice-présidente de l'association Sans Frontières en faveur des déplacés de guerre de l'Est de la RDC, elle en appelle à un élan de solidarité nationale et internationale. Reportage, Renette Koulonga. « Même si elle s'est déjà signalée à l'opinion par des actes de générosité au profit des enfants internés dans leur formation médicale, elle voudrait que ces actes humanitaires s'élargissent à la catégorie des enfants qui souffrent des conséquences de l'insécurité à l'Est. Il s'agit de madame l'ambassadeur de la Croix-Rouge RDC Afrique et vice-présidente de l'association Sans Frontières, Liliane Temon-Ingoyimawa, qui est en pleine campagne de sensibilisation de tous les hommes de bonne volonté pour apporter assistance aux enfants dans la partie Est de la RDC. Aider ces enfants qui n'ont plus de parents, qui se retrouvent seuls, délaissés, handicapés, c'est le combat que je mène maintenant. Je mène la mendiante pour les enfants malades pour pouvoir aider ces enfants-là à Gromand. Je cherche du soutien, même 1000 francs, C'est le bienveillé pour accès, pour qu'on puisse aider ces enfants. Il y a des accompagnateurs qui doivent être payés, il y a des matelas qu'on doit acheter, qu'on doit manger, de voir ces enfants porter des fardeaux sur la tête. Mais maman, qui peut avoir la force de manger, de voir en voyant son enfant gémir de douleur, Il reste maintenant à espérer que ces cris du cœur sera attendus et surtout suivis de faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada